et bonjour les investisseurs j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes le jeudi 10 octobre 2024 et je vous faire une analyse sur bitcoin contre le dollar donc je vous montrer mon décompte et le toev comme quoi je suis bull mais avant de vous montrer mon décompte et le toev je vais insister sur les métriques qui font que oui en plus du décompte et le toev je suis boule donc tout d'abord je voulais remercier les gens qui sont abonnés la chaîne les gens qui partagent ou qui commentent les vidéos ce que ça aide la chaîne on a 3840 abonnés j'espère que d'ici la fin de ce cycle on augmentera ce chiffre allez donc au niveau l'indicateur fear and greed index donc en fait c'est un indicateur qui va regarder si des gens ont peur ou si ils sont optimistes s'ils sont optimistes généralement c'est très mauvais pour le marché vous pouvez voir ils sont dans le fear dans le fear c'est les gens ont peur et c'est exactement ce qu'un investisseur est ce que les traders veulent voir si on veut que le marché aille vers le haut au niveau des liquidations il faut regarder que les grosses liquidations sont fond toujours au niveau des longues donc c'est toujours les acheteurs qu'on vient chercher pour l'instant pourquoi parce que comme je vous ai déjà montré dans une vidéo je m'attends un mouvement parabolique et donc il faut absolument accumuler le maximum de shorter pour pouvoir les faire sortir par la suite et un shorter qu'on lui fait toucher son stop loss c'est un achat au prix du marché et donc on peut voir ça au niveau la liquidation map qu'on va aller voir après donc avant ça on va regarder plutôt au niveau des etf bitcoin vous pouvez voir qu'au niveau du market cap de l'etf ils ont accumulé donc oui ils ont fait des mouvements dans le marché le but c'est de vous faire peur et de vous faire vendre mais là on est presque plus haut au niveau du market cap donc il n'y a jamais eu autant de volume au niveau de l'etf bitcoin ça veut dire que les wells ne vendent pas donc beaucoup de gens se disent ah oui les wells elles sont occupés de distribuer dans ce mouvement mais en fait l'etf nous montre vraiment l'inverse nous montre justement qu'ils sont occupés d'accumuler et oui il ya eu des mouvements pour vous faire peur pour faire vendre mais le market cap reste très élevé sur les etf bitcoin au niveau des liquidations donc on regarde sur trois mois on voit qu'on avait une poche de liquidités juste en tout 59000 donc faut savoir comme je vous ai déjà dit les traders ont tendance à mettre leur stop loss sur les derniers plus bas on voyez c'était jaune jaune c'est quand il ya beaucoup de volume on est venu chercher l'équidation est ce que le décompte est fini je vais vous montrer après mais pour info je ne fais plus tous les petits décomptes donc il faut savoir que jusqu'en 2021 moi j'ai analysé jusqu'à une heure au niveau du graphique pour justement regarder et s'est trouvé où on était au niveau du décompte sauf que j'ai remarqué avec l'expérience malheureusement que ça ne sert à rien d'avoir le décompte en une heure en tant qu'investisseur en tant que trader oui en tant qu'investisseur non par an j'aime bien de savoir en journalier plus ou moins on est au niveau du décompte afin de savoir ah oui si je veux racheter une valeur est ce que je peux encore le faire oui ou non et donc on regarde le métrique sur un an on voit qu'on a une poche de liquidités qui est à 67 mille et après c'est 70 mille 72 mille l'on voit que vraiment on accumule les shorteurs comme je vous ai montré ici là on les laisse bien tranquille mais à un moment donné le marché va finir de corriger pour les chers liquidités et va repartir pour aller chercher toute cette liquidité et on finira en atf et c'est là où ça va être très dur pourquoi parce qu'on est dans la dernière vague je vous montrer au niveau du décompte et l'autoweb donc pour info ça c'est le cycle 2024 on a fait une grande une grande 2 grande 3 on a fini la 4 et donc les autres wavs c'est comme une poupée russe ça s'emboîte actuellement on a fait une 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 deux et donc on est dans la 3 blanche et la 3 elle se constitue aussi forcément de cinq vagues que j'ai mis en jaune je vous mette plus facile pour vous voir mais des comptes donc c'est toujours on regarde les grandes vagues tout c'est ce que je vous ai montré au début la une trois quatre cinq que j'ai mis en orange pour moi on est dans la dernière vague du cycle que pour l'instant on ne peut pas savoir où on va s'arrêter on a fini la une la deux du décompte de la 5 et là on est dans la 3 et dans la 3 on a forcément un décompte de 1 2 3 4 5 on a fini la une et on occupé dans la 2 et donc c'est ça que je veux voir donc la règle dans les autres wavs une deux ne peut jamais descendre en dessous de la base c'est à dire qu'ici on a fait la une là on va faire la 2 la 2 qui ici si elle est là c'est à dire que mon décompte il ya un problème on n'est pas du tout dans ce décompte et ça veut dire que je vais devoir rechercher un autre décompte mais une deux ne peut jamais descendre en dessous la base donc ça veut dire c'est ce que j'ai mis pour les vips et c'est pour ça que j'en profite de vous le montrer en vidéo comme ça c'est clair pour les vips j'ai marqué ok de la base jusqu'en haut pour la correction no ok si on descend en dessous du début de la figure si on descend en dessous de la base en fait on est sur un autre des comptes et ça veut dire que le des comptes une deux que je peux voir c'est pas du tout ça et je vais devoir rechercher des comptes et puis ce que j'ai tracé pour les vips j'ai mis le fibo de retracement entre le haut de la une et le bas j'ai tracé le rectangle des investisseurs les 50% de retracement de fibonacci parce qu'il faut savoir dans les élotes wavs pour une deux dans la théorie c'est les 50% de retracement et après c'est les 61.8 voire en dessous avec les années avec l'expérience que j'ai eu que ce soit en crypto monnaie ou en actions je remarque que dans certains cas oui on va chez 50% mais 50% c'est quand le marché il est très boule généralement une deux elle aime bien le corriger et c'est pour ça que j'ai déterminé le rectangle des investisseurs et c'est aussi par souci de rentabilité quand on touche seulement les 50% forcément c'est beaucoup plus dur d'être rentable que si on achetait le rectangle des investisseurs donc actuellement on a touché le premier objectif des 59600 dollars donc peut-être que la abc qui forme la 2 elle va se finir sur ce mouvement et puis on va enfin repartir en bull run pour la dernière phase j'insiste parce qu'il y a très peu de gens qui vous partagent que le cycle sera court je m'attends vraiment que le cycle ne dure pas comme en 2021 pas comme 2018 en fait rien à voir avec les six que les gens ont connu en crypto monnaie ce que je vous ai dit le halving oui c'est tous les quatre ans mais par contre la supply donc ce qu'on crée avec les mineurs en nombre de bitcoin sur quatre ans maintenant ça va être ridicule donc en fait les halving n'auront pas vraiment d'impact sur le cycle oui les fermes de minage ont un impact les fermes de minage qui ont gardé des crypto monnaies du précédent cycle mais les fermes de minage qui vont miner dans ce cycle il y aura presque pas d'impact sur le cours du marché surtout qu'il ya des institutionnels qui sont rentrés dans le marché donc ça ne va pas beaucoup changer le prix au niveau de bitcoin d'avoir le halving oui pour que ça soit rentable pour les mineurs il faut que le prix du bitcoin s'apprécie que ça monte il faut qu'il soit utilisé parce que là le risque de l'ETF plus tard pas maintenant mais imaginons qui blackrock détiennent 60% des bitcoins ça veut dire qu'il ya 40% des bitcoins qui peuvent bouger les mineurs sont rémunérés avec les transactions aussi bien qu'avec la création bitcoin à un moment donné ça va coincer et donc c'est pour ça que dans ce cycle là pas de problème dans les futurs cycles c'est quelque chose qu'on va devoir regarder si un moment donné blackrock à une trop grosse position ça va vraiment devenir dangereux donc voilà je voulais vous montrer le décompte je voulais vous montrer que oui un décompte ça peut changer en fonction de ce qu'on va voir vous savez que bitcoin ne peut pas descendre en dessous de 50 51 mille dollars pour que je garde ce décompte pour l'instant on est sur le premier objectif tout ce que j'espère c'est qu'on entame la dernière phase le plus vite possible comme ça on peut enfin repartir je peux enfin mettre à jour tous mes onglets regardez surtout mes échanges que tous mes ordres sont placés normalement oui mais des fois je sais pas pourquoi il ya des exchanges qui enlèvent des ordres et là aussi je vous conseille quand on va repartir à la hausse de vérifier que tous vos ordres sont placés par rapport à votre stratégie c'est hyper important parce que les bonnes décisions malheureusement ça se fait quand le marché il range ou quand il est bare généralement quand le marché monte on prend des mauvaises décisions et les gens qui sont dans le vip peuvent le dire quand personnellement on est arrivé au bout de la 3 et j'ai commencé à vendre des alcools c'était très très dur de me suivre c'était très très dur de suivre pourquoi parce qu'on n'a que des bonnes news on vient sur quelques semaines ça fait que exploser au niveau du prix les alcools aussi et là on va connaître la même phase on va reconnaître une phase où tout y va monter et que oui c'est pour ça que j'insiste dans le discours dans le vip et dans le premium vous n'êtes pas obligé de faire comme moi il n'y a pas qu'une seule stratégie qui fonctionne les parents ce qui est sûr c'est que la bonne stratégie vous la prenez en bear market pendant un range mais pendant les phases haussières je peux vous dire que vous allez prendre que des mauvaises décisions l'appareil je vous dis c'est le dernier mouvement du cycle après on va reconnaître une grande correction et là en fonction de la maturité les vips et les premium ils verront mes niveaux d'achat mais en tout cas on va connaître une dernière phase haussière on aura une alcool de saison ça par contre j'en suis persuadé par contre attention il y a beaucoup plus de crypto monnaies qu'en 2021 ça veut dire que oui il y a des alcools qui vont performer un truc de fou mais par contre ça sera pas tous les alcools 2021 90% des projets on faisait des fois 2 des fois 3 des fois 5 dans ce cycle je oui je pense qu'il y a encore des gains des fois 10 peut-être des fois 20 sur certaines crypto monnaies ça sera entre guillemets facile à faire mais ce sera seulement sur des bons projets et donc moi aussi c'est pour ça que sur youtube j'arrête pas de le dire je veux bien montrer comment investir je veux bien expliquer mais mais des comptes et auto rèves je veux bien montrer sur quelques crypto monnaies en fait ma stratégie d'achat et vente par palier ma stratégie de rachat ma stratégie de vente sur la dernière phase mais jamais je vais vous partager ma liste de crypto monnaies pourquoi parce qu'il ya vraiment trop de travail derrière et en plus sa liste si je la partage par exemple aujourd'hui ben peut-être que dans six mois et je peux me dire sûrement dans six mois ça sera l'is qui va un peu changer et à la fin de ce cycle je vais vraiment devoir faire un refresh sur ma liste parce que tous les projets qui sont très bons mais que ils ne vont pas être suivis dans le marché dans la dernière phase là je vais devoir faire un arbitrage je dois dire voilà ce projet là je n'y crois plus je garde 10% le reste je vends et donc c'est ça que c'est hyper important de comprendre que montrer une stratégie j'ai pas de problème montrer sur quelques crypto monnaies comment j'achète et je vends je rachète je revends pas de problème mais bon je vous montrerai pas ma liste sur youtube pourquoi ce qu'il ya trop de travail derrière et surtout mes vidéos j'en efface aucune ça veut dire que si je vous montre une liste aujourd'hui ben forcément dans six mois elle sera pas bonne et j'ai pas envie qu'il ya des gens qui se base sur une ancienne liste donc voilà j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu j'espère en tout cas que le décompté le tout est vous a plu et que vous avez bien compris qu'on est dans une petite deux c'est comme des poupées russes ça veut dire que quand la 2 est finie on fait une 3 4 5 qui forme une 3 re 4 5 ça veut dire que juste après le mouvement on fera un ath on fera que des mouvements aussi c'est pour ça que je vous dis ça va être très dur de vendre pour les gens qui n'ont pas de stratégie et sauter d'un projet à un autre moi j'ai connu ça en 2021 même des gens dans le vip sortez d'un projet qui allait exploser pour aller dans un projet qui était occupé d'exploser c'est vraiment pas la bonne méthode c'est pour ça que je vous dis si vous voulez bien investir c'est dans les moments de range ou dans le bear market qu'on sélectionne les bonnes valeurs et c'est pareil en action mais c'est jamais pendant les mouvements haussiers qu'on prend des bonnes décisions jamais et switcher d'une valeur à une autre pendant un mouvement haussier il faut un certain niveau pour le faire si vous êtes débutant que c'est votre premier cycle même votre deuxième cycle en crypto je peux vous dire que sauter d'un projet à un autre ça se fait pas comme ça faut vraiment bien regarder les performances faut regarder au niveau de l'analyse à quel niveau on est et oui on peut le faire si vous avez un peu d'expérience vous pouvez le faire mais ne faites pas ça avec de l'argent vous n'avez pas récupéré faites ça que avec des gains donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt je vous minde Sous-titrage ST' 501